Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de update sur mes écarteurs Il y a eu des petits mouvements dans mes écarteurs ces derniers mois Et j'avais envie de venir un peu vous en parler Donc là je suis actuellement en 14 Donc comme depuis la dernière vidéo Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai posté Ça doit faire quelques mois je pense Peut-être septembre, octobre, je ne me rappelle même plus Et donc du coup dans la dernière vidéo Je vous disais que Que j'étais en 14 mm Et en fait entre temps je suis redescendue de millimètres Parce que je voulais arrêter les écarteurs C'est la deuxième fois que ça me prend que je voulais arrêter Parce qu'en fait les écarteurs c'est un peu comme les piercings, les tatouages Une fois que vous avez fait cette modification corporelle Vous avez toujours envie de plus Donc moi en étant en 14 Je m'étais vraiment fixé cette limite Je ne voulais pas dépasser le cap des 16 Et même des 20 J'avais très peur après que si jamais un jour je voulais arrêter Que mes lobes ne se rebouchent jamais Et du coup c'est pour ça que je ne voulais vraiment pas passer au dessus Et c'est vrai qu'avec le temps Ça m'a vraiment donné envie de passer au dessus Mais pour des raisons professionnelles Etc même au niveau des proches Je n'avais pas forcément envie d'y passer tout de suite Non du coup c'était soit j'augmentais Soit je diminuais Et j'ai diminué mes écarteurs Je suis redescendue jusqu'en 8 Donc j'ai dû tout recommencer Depuis le début Je suis restée à peu près On va dire un mois et demi Deux mois en 8 Et là actuellement Donc j'avais gardé des écarteurs en 10 mm Je suis repassée en 10 mm il y a à peu près un mois Et maintenant Donc j'ai commandé entre temps Chez Crazy Factory Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai Il n'y a pas grand chose Mais j'ai fait une petite commande comme ça J'ai fait une commande pour racheter du 12 Parce que j'avais gardé bien entendu mes 14 Mais je n'avais pas gardé mes 12 Je les avais donné à une de mes abonnés Et du coup j'ai refait une commande En gros pour repasser du 12 Parce que je voulais au moins retourner en 14 Mais sans sauter 4 mm non plus quoi Donc du coup j'ai commandé Ces petits tunnels là Donc tout blanc, tout simple Voilà en silicone Moi je me stretch plus que avec du silicone Parce que même si ce n'est pas recommandé Je trouve que c'est la meilleure méthode pour moi Et ça me convient très bien Je n'ai jamais eu de problème Donc je ne vous conseille pas forcément de faire ça Mais moi c'est mon expérience Et ça a toujours eu très bien fonctionné Donc je me suis stretchée avec ça Je suis passée directement du 10 au 12 Et du 12 au 14 En même journée dans la même soirée Pourquoi je me suis permise de faire ça ? Bien sûr si vous venez juste de passer en 12 Je recommande bien entendu pas de repasser en 14 Mais si comme moi vous avez déjà eu une grosse taille Pendant un bon moment Et que vos lobes sont déjà un peu distendus Élastiques etc C'est vrai que moi je savais très bien Que mes lobes étaient tout détendus Donc que je passe du 10 au 12 Et du 12 au 14 Ça n'allait poser aucun problème Là j'ai vraiment ressenti aucune douleur Et j'ai eu aucun problème Donc en fait ce que j'ai fait C'est que j'ai retiré forcément mes écarteurs en 10 J'ai mis mes écarteurs en 12 Donc comme d'habitude Comme un stretch normal J'ai désinfecté les écarteurs J'ai nettoyé mes oreilles etc J'ai gardé ça pendant quelques minutes On va dire 20 minutes, une demi-heure Histoire que mes oreilles s'habituent un petit peu Quand même à la nouvelle taille Et ensuite j'ai pris mes anciens écarteurs Donc je vais vous faire un petit zoom Donc j'ai pris mes anciens écarteurs Voilà et je suis repassée en 14 directement La mise au point est horrible Voilà Je suis repassée en 14 Donc Donc voilà C'était vraiment très simple Et Sûr que pour une première fois C'est pas ce que je vous recommanderais vraiment Mais Si jamais voilà Vous avez eu une grosse taille Et que vous voulez recommencer les écarteurs Et que vos oreilles sont déjà toutes distendues Ça vaut pas le coup d'attendre un mois Clairement Vos oreilles sont déjà un peu habituées à la taille Et En fait C'est juste pour éviter de sauter 4 mm D'un coup que j'ai fait comme ça en fait Donc bon Voilà Et après donc Sur Ma décision que j'ai prise au niveau de mes écarteurs C'est Je voulais me stopper à 20 Voilà Donc là j'ai acheté jusqu'au 20 Bon j'ai pris J'ai pris que quelques paires en 20 J'ai pas fait Non plus Un gros shopping Mais J'ai pris des paires jusqu'à 20 Donc là pour me stretcher J'ai pris du 16 Ça c'est la prochaine taille Je vais attendre quelques semaines avant Quand même de stretcher Parce que c'est vrai que Passer du 10 au 14 Comme ça en une seule fois Certes ça m'a pas fait mal Mais il faut quand même pas non plus trop abuser avec la peau Et avec les oreilles Donc Je vais attendre au moins 2-3 semaines Histoire que ma peau cicatrise bien Donc j'ai pris ces petits tunnels là Donc ils sont tout mignons Ils sont rouges Et ça c'est du 16 mm Donc ça c'est la prochaine taille Que je vais avoir Donc ensuite Je n'ai pas 18 Parce que je me suis rendu compte en fait Que quand J'ai fait mon shopping Sur Crazy Factory J'ai tout mis dans mon panier Et donc j'ai vu que j'avais du 12 Du 16 Voilà Et j'ai pas fait attention Et en fait Quand j'ai passé ma commande Et que J'ai regardé Et que j'ai regardé Ensuite après le détail J'ai vu que Je n'avais pas pris de 18 Donc ce que j'ai fait C'est que du coup J'ai fait une petite commande J'arrivais juste De D'une paire d'écarteurs Je crois que ça devait coûter un euro Ou un truc comme ça Juste De 18 Histoire de quand même pouvoir me stretcher Je vais pas passer du 16 au 20 Vous imaginez bien Et du coup J'ai fait une petite commande Vite fait Donc là je l'ai pas sur moi Ce sera à part dans la prochaine vidéo Et donc du coup Je vais passer directement A ce que j'ai pris en 20 Du coup J'ai pris en 20 Donc Deux petits tunnels Noirs en silicone Donc pour me stretcher Et également pour porter après Il n'y a pas de Il n'y a pas de soucis Moi j'aime bien aussi Les tunnels en silicone A porter Je trouve ça très agréable Ensuite J'ai pris Également en silicone Des plugs Avec un espèce de gros cristal Transparent au milieu Alors moi je l'ai vraiment Je l'ai trouvé super joli Et c'est le genre de truc Qui est très à la mode En ce moment Au niveau boucle d'oreille J'en vois beaucoup Avec des limitations Écarteurs Donc maintenant Les écarteurs Quand on met des plugs Ça reste très discret Et même à cette étale là On peut réussir A le cacher Donc voilà Pour cette paire là Bien sûr Je mettrai les prix Pendant que je vous les montre Il n'y a pas de problème Ensuite Il y avait Une nouveauté Au niveau des tunnels Et je trouvais ça Trop mignon C'était ces petits Tunnels En forme de coeur Rose Je les ai trouvés Trop mignons Alors il y a d'autres couleurs Bien sûr Il y a d'autres tailles Et c'est à partir De 59 centimes La paire Donc le prix C'était en bas Bien sûr Mais j'ai trouvé Vraiment trop mignon Et j'ai trop craqué Je les ai pris Et ensuite De les deux paires Que j'ai C'est des paires Qui étaient en promo Donc j'ai pris Cette paire là Donc cette paire là Je l'avais déjà Pour celles qui me suivent Au niveau des écarteurs Je l'avais déjà prise En 10 Enfin en 10 Ou en 8 En 8 J'avais déjà pris Cette paire là En 8 Et j'ai jamais pu la mettre Parce que la taille Ne correspondait pas A mon lobe Et j'ai jamais réussi A l'enfiler Et du coup Je suis passée en 14 Et je les ai jamais mises Et du coup Là je les ai reprises En 20 Parce qu'il y avait Une promo Moins 40% dessus Donc je les ai prises Parce que j'ai trop Vraiment Trop trop belle Un petit peu Voilà Je le mets plus près Pour que vous puissiez voir Un peu les petits détails Trop mignons Franchement j'adore Et je voulais aussi Des plugs colorés Pour l'été Parce que Je me dis quand même Que pour l'été C'est quand même bien D'avoir des choses Un peu plus gai Et donc du coup J'ai pris Ces petits plugs là En acrylique Qui étaient aussi en promo Donc moins 40% Et donc Ils sont arc-en-ciel Vraiment hyper mignons Je trouve ça trop joli Avec le bronzage L'été Tout ça ça doit être Super mignon Donc voilà Donc voilà un peu Pour ma commande Crazy Factory Je vous dis Il n'y a pas grand chose Donc il n'y a pas besoin De s'étaler Pendant une demi-heure Donc en gros Maintenant Je me suis dit Que j'allais faire A chaque fois Que j'allais me faire Un stretch Que j'allais le faire Face caméra Ce sera plus intéressant Pour vous Et ça permettra aussi De faire un peu partager Voir où j'en suis Etc Donc voilà J'espère que ça vous aura plu La prochaine vidéo Que je vous fera Ce sera une vidéo Sur mon tatouage Je ne vous spoil pas la chose Il est en cicatrisation Donc il y a des petites croûtes Ça pèle un peu C'est normal Donc j'attends Qu'il soit complètement cicatrisé Pour pouvoir vous le montrer Et vous en parler Et ensuite Bien entendu J'avais promis aussi Dans ma vidéo All Crazy Factory Précédente De faire une vidéo Sur mon piercing au nombril Que j'ai Et qui est également En cicatrisation Donc je comptais vous en parler Quand tout ça Ça sera cicatrisé Donc je vous fais une vidéo Très bientôt Sur tout ça Et je vous fais des gros bisous Ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo